Un projet pharaonique et controversé, l'accord pour construire une liaison à grande vitesse entre Lyon et Turin a été signé cet après-midi entre François Hollande et Mario Monti. Il inclut un tunnel de 57 km et une facture de 25 milliards d'euros. Depuis midi, nous sommes une poignée, au moins un millier, un millier et demi de militants radicaux déterminés à empêcher cette connerie et ce grave crime qu'est la Lyon-Turin. Disons qu'on veut empêcher ce massacre et on prouve pendant notre présence ici au cœur de Lyon, alors que Mitterrand, qui s'appelle Hollande, ça nous aurait pareil. Si Hollande et l'équivalent italien dont j'ai oublié le nom se réunissent pour massacrer les Alpes et les deux vallées qui mènent au tunnel, on est là pour dire non, pour dire vous ne le ferez pas. Et à un millier à peine, ou à 1 500, on a mobilisé 5 ou 6 000 CRS et gendarmes mobiles qui nous ont parqués comme si on était des gens hyper dangereux. Et donc on leur a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est déjà pas mal et j'espère qu'on les a fait un peu réfléchir. Ils ont vu qu'on était là et qu'il faudra nous passer sur le corps pour faire l'avion Turin comme pour faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'ai entendu dire comme tout le monde que des bus avaient été bloqués à la frontière italienne et qu'il y a eu des arrestations, mais comme il y a eu beaucoup, j'en sais pas vraiment plus. Je sais qu'il y a des militants qui n'ont pas pu venir ici, c'est évident, c'est scandaleux, c'est du fascisme préventif, c'est hallucinant. De toute façon, ils prouvent encore une fois que même le PS ne respecte même plus les droits de l'homme et le fonctionnement normal d'une démocratie où on a le droit quand même de manifester. Et bien non, ils veulent même plus qu'on manifeste et ils essayent de nous empêcher de manifester. Bonjour le socialisme français, très fort, c'est vraiment la droite totale. Moi-même quand je suis arrivé à la gare de Lyon, comme j'ai dit bonjour aux gendarmes en leur rappelant que je venais de Notre-Dame-des-Landes et qu'on les avait repoussés de ce beau territoire, ils n'ont pas aimé et ils m'ont arrêté pendant une heure, ils m'ont fait une fouille au corps, déballé de le sac et emmené au commissariat dans un camion cellulaire et gardé une heure au commissariat de je sais pas quoi dans le centre-ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Non, 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 non ! C'est pas une charge, vous êtes en colère ! Oui, oui, c'est un bon ! C'est un bon ! Attends, attends, attends ! Il est sorti de plus ! Voilà ! C'est bon ! Bout de sable ! Bout de sable ! Bah c'est bon ! Bout de sable ! Faut que c'est un but ! Rocher ! Passer ! , bref ! Oh ! Marseille ! Oh ! Un meuble ! Et les nres... ... … C'est un mythe ! ... Comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il laisse passer les bus et juste après, il ferme pour pas que les gens passent. Il laisse sortir les manifestants dans les bus, mais pas sur les pieds ? Ah non. C'est comme d'hab', il vaut mieux avoir une bagnole ou un bus pour pouvoir passer. On a peur ou pas ou pas ! P Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501